Je suis Mélanie Wenger, je suis photographe documentaire française. Je travaille depuis une dizaine d'années sur des reportages documentaires au long cours. Je suis des personnages ordinaires qui parlent de problématiques ordinaires mais qui sont pour cent fascinants. Marie-Claude que je vous présente ici est mon premier travail au concours. Je l'ai rencontré en 2014 sur le bord d'une route d'une voie sans issue. Je cherchais un lac et j'ai demandé ma route à une vieille dame qui était sur le bord de la route avec son petit bouquet. Elle s'est approchée de moi et elle m'a dit, je ne sais pas, ce n'est pas ici la route, le lac, non, mais tu viens voir mes poupées ? Alors je l'ai suivie et j'ai découvert sa maison, j'ai découvert son univers dans lequel je suis restée, qui est un univers particulier qui m'emplit de joie et m'effraie, me terrifie à la fois. J'ai choisi de suivre Marie-Claude et je l'ai suivie pendant quatre ans, je l'ai photographiée pendant plusieurs années, depuis le début de sa maladie d'Alzheimer et quand elle a commencé à être en prise de démence jusqu'à la fin de ses jours. J'allais la voir deux, trois semaines, une fois tous les deux mois pendant ces quatre années. J'y passais beaucoup de temps avec elle, à l'écouter parler, raconter des histoires et puis observer sa solitude, me photographier cette femme qui était extrêmement belle et qui montrait les marques du temps, sa beauté aussi. Et à travers ça, j'ai appris à découvrir ce qu'était sa féminité, ce qu'était sa solitude et pourquoi elle était là. Marie-Claude vivait dans un village fantôme qui a été complètement vidé de ses habitants, dans le Finistère, dans les Monts d'Arrée. Elle vivait dans une toute petite maison qui était la maison de son mari, dans laquelle elle a vécu depuis son mariage et jusqu'à la fin de sa vie, au bout d'une voix sans issue. Elle avait donc épousé Albert, son mari, à 17 ans. Il avait presque 20 ans de plus qu'elle. Et depuis son mariage, elle vivait avec lui dans cette petite maison. Il était bûcheron. Et elle a séquestré dans la maison, elle ne la laissait pas sortir et elle n'avait aucun accès à l'argent pendant la majorité de son mariage. Ils n'ont jamais eu d'enfant. Ça a été apparemment un choix, en tout cas, du mari. Et elle est restée là avec lui jusqu'au décès de son mari. Au décès de son mari, elle s'est retrouvée toute seule. Et elle a vécu 15 ans toute seule, à l'orée de cette forêt, dans cette petite maison, de la feuillée. Je l'ai photographié pendant plusieurs années. Et surtout, j'ai photographié la vie qu'elle avait créée autour d'elle, pour pallier aussi à cette absence, à cette solitude. Marie-Claude avait un syndrome de diogène et accumulait énormément de choses. Elle ramassait des objets, elle accumulait des poupées qu'elle achetait ou qu'elle retrouvait dans les poubelles. Sa maison était envahie de ses personnages et de ses objets qu'elle plaçait et qu'elle bougeait en permanence et auxquels elle parlait. Elle avait une bonne centaine de poupées, elle avait des horloges, des appareils photos, tous les objets qu'elle pouvait trouver. Et elle avait donc accumulé tout ça dans cette toute petite maison, dans laquelle il n'y avait pas d'arrivée d'eau et pas de toilette et pas de salle de bain. Et on avait juste des petits parcours, en fait, pour aller de la table jusqu'à la sortie et le reste était un amoncellement de choses. J'ai photographié son univers et je voudrais vous le faire découvrir ici aujourd'hui. Malgré le fait qu'on ne puisse pas me faire découvrir en live et tous se rencontrer, je suis contente que vous pouviez quand même parcourir sa vie et son chemin. En 2017, j'ai eu la grande chance d'obtenir le prix HSBC pour la photographie, ce qui m'a permis de réaliser une monographie qui s'appelle Marie-Claude. Et que Marie-Claude a pu voir quand elle a été publiée. Elle était très heureuse de sa publication. Elle posait beaucoup de questions et elle demandait aussi quelles étaient les questions des gens qui découvraient son existence. Elle a été très curieuse par rapport à ça. Et finalement, quelques mois avant sa mort, j'ai eu la chance de pouvoir présenter l'exposition dans le Finistère, très proche de chez elle. Et ça m'a permis de pouvoir la chercher et de lui montrer l'exposition. Marie-Claude ne pouvait pas faire plus que 30 minutes en voiture, mais l'exposition était suffisamment proche. Et elle a pu se balader dans le parc du lycée où étaient exposées ses photos. Et elle a pu se découvrir en photographie, en exposition. Et ça a été un moment très impressionnant pour elle. Et en même temps, elle était ravie. Je pouvais lire sur son visage cette joie d'avoir pu voir ça. Et c'était son dernier contact avec le monde. Elle avait très peu de contact avec le monde extérieur, à part moi. Et une personne qui lui a apporté à manger. Je suis assez contente de pouvoir vous la présenter. Elle est décédée il y a un an. Mais voilà, à travers ses photographies, elle montre encore sa solitude et son esprit à glorie. Voilà, bonne découverte. J'ai toujours la présence de l'université. Près, j'ai eyeballs à voir ça. Deuxi-tuux, elle l'athèère. Qu'est-ceuse de la résistance pour la résistance ? Une chose qui pourrait être un peu plusACienne. À plus, une chose qui lui, c'est que le monde est un peu plus... Moi j'ai mis, tu nous n'a pas aimé de plus. Attends le temps. Sous-titrage ST' 501